Une vie est égale à un like, ce signe n'est pas négociable. Cette semaine, en réalisant les objectifs du salon auto de LS, vous pourrez simplement gagner la Calico GTF. Du coup, c'est simplement le véhicule le plus rapide du DLC Tuneur. Du coup, niveau style, personnellement, moi, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais niveau performance, comme je vous l'ai dit juste avant, il est top. On passe maintenant aux deux activités boostées. Cette semaine, nous commençons par le triple dollar et RP dans toutes les missions de Simeon. Pour les lancer, vous devrez faire start en ligne, activité, joueur, activité, créé par Rockstar Mission. Et vous retrouverez toutes les saisies de Simeon. Moi, je vais vous conseiller de les farmer car elles sont triple dollar et RP. Déjà que de base, elles rapportent déjà un petit billet pour les nouveaux joueurs. Et là que vous êtes nouveau joueur ou assez cahier dans le jeu, vous pourrez les farmer. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de les farmer cette semaine. Profitez-en. Moi, Rantam est toujours cool à y participer. Nous avons cette semaine en double dollar et RP. Toutes les cibles pour les lancer. Vous devrez faire start en ligne, activité, joueur, activité, créé par Rockstar, mode rivalité. Et vous les retrouverez tous. Et vous pourrez gagner double dollar et RP. Je vais moins vous conseiller de les farmer car elles vont tout simplement moins vous faire gagner d'argent. Mais juste pour le fun et pour ceux qui aiment bien le PVP, vous pourrez tout simplement les farmer. Je vous le précise quand même, mais cette semaine, un nouveau véhicule est sorti pour le DLC The Contra. C'est simplement la Obey Wire. C'est simplement une Audi assez stylée, mais très chère, très chère, très chère. Je ne vais pas vous conseiller de l'acheter si vous êtes débutant dans le jeu. Pour les joueurs qui sont déjà plus qualiés dans le jeu, qui aiment bien le style de cette Audi, je ne vous conseillerais pas de ne pas l'acheter. Vous pourrez l'acheter si vous l'aimez bien. Mais gardez votre argent pour les nouveaux. On passe maintenant aux réductions de cette semaine. Il y a tout simplement l'armerie de l'agence qui est à moins 30%. Une réduction de moins 40% sur le barrage pour les joueurs qui jouent à deux véhicules. Très bien pour le PVP et même pour le farm. Une réduction de moins 50% sur le véhicule de la mise à jour import-export. C'est le blazer aqua. C'est tout simplement aqua terrestre et il va aussi sur l'eau. Encore un véhicule de la mise à jour import-export pour moins 40%. Vous pourrez posséder le bogville. Du coup, un véhicule assez stylé et que je conseille aussi pour les joueurs qui jouent à deux. Véhicule quand même très fragile qui explosera en un seul explosif. Du coup, je ne vais pas vous conseiller de l'acheter. Un véhicule de la mise à jour tuneur, plus maniable et moins rapide quand même que le véhicule du salon LS. Mais il est en réduction à moins 30%. Pour les nouveaux joueurs, je vous conseillerais quand même de l'acheter. Car c'est vrai qu'il sera très bien pour le farm. La GTB Custom qui est à moins 40% cette semaine. Qui est quand même un très beau véhicule. On ne va pas se le mentir. Une réduction de moins 50% pour la L.A. Gear Retro Custom. Pour tous les fans de Fast & Furious. Car vous pouvez la customiser comme dans des films. Véhicule de la mise à jour en été un Los Santos. La coquette des 10 est à moins 40% cette semaine. C'est un très beau véhicule et que je conseillerais aussi d'acheter pour les nouveaux joueurs. Car il est très performant. Vous avez tout simplement pour moins 40% cette semaine le tracteur routier du centre d'opération mobile. Du coup, pour ceux qui possèdent un bunker, vous allez sur le Warstock dans le centre d'opération mobile. Et vous pouvez tout simplement choisir le tracteur routier de base. Ou tout simplement le tracteur routier alter personnalisé. Je ne vous conseillerais pas d'acheter ça. Ça ne change rien. Ça change juste le style de votre centre d'opération mobile. Une réduction de moins 50% encore sur un véhicule import-export. C'est le MLT Westerlander. C'est un véhicule aussi pour tous les fans de Fast & Furious. Ce véhicule est disponible simplement dans la scène du train de Fast & Furious. Mais je ne vous conseillerais pas de l'acheter pour les nouveaux joueurs. Voilà, c'est plutôt pour les joueurs qui sont assez calés dans le jeu. Et qui veulent un véhicule fun en plus. Des joueurs pourront tout simplement se mettre à l'air du véhicule. Donc c'est ça qui est assez stylé pour les joueurs qui jouent à plusieurs. On en a fini pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucun autre contenu sur GTA Online. Tu crois aussi de liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Cette vidéo n'était pas prévue mais pourquoi pas en faire une le soir. Comme ça, sans règles du jeu. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide et plus compréhensible pour vous. Je vous dis, c'était Broky. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada